Le tourment de tout réalisateur indépendant, faire le film dont vous avez toujours rêvé, votre chef d'oeuvre, votre héritage. Mais vous n'avez pas un budget hollywoodien à rallonge et vous craignez que les ninja-tueurs et l'apocalypse des zombies ne sortent jamais en salle. Soyez sans crainte, avec un peu d'ingéniosité et de technique, Eric Beck de chez IndieMoggle va vous montrer comment y arriver. IndieMoggle est le rêve du réalisateur bricoleur. Une émission et un site qui expliquent comment filmer pas cher, avec tout ce qui vous tombe sous la main. Eric, ça va ? Salut. Eric Beck est le maître des effets spéciaux pas chers et le présentateur d'IndieMoggle. J'ai besoin d'une dolly pour mon petit film, les ninja-tueurs et l'apocalypse des zombies. Je voudrais pouvoir faire plusieurs travelling. D'habitude, comment vous vous y prenez ? Avec une chaise de bureau, le cadreur assis dessus et ça fait un travelling. Je crois qu'on peut faire mieux. Ce qu'il nous faut, c'est une dolly. Pourquoi ? Un, ça supprime les secousses et deux, c'est silencieux. Pas comme une chaise de bureau. Ça fait un travelling. Je pourrais louer une dolly de chez Chapman et Léonard, mais il faudrait que je la rende. Eric a un plan pour en fabriquer une, que je pourrais garder pour filmer une suite ou une préquelle, et qui me coûtera moins de 35 euros. Première étape, le matériel. Il faut investir dans un équipement de protection. C'est bien sympa, mais il faudrait quand même pas se blesser. Ensuite, on prévoit un stock de boulons, d'écrous et de rondelles, et le spécial MacGyver, du ruban adhésif renforcé. Les dolly professionnels sont fabriqués avec des matériaux genre acier et titane. Nous, on préfère le PVC et le contreplaqué, parce qu'on est des combattants de la liberté de filmer. Mission presque accomplie. Je vais rester quelques mètres en arrière. En tout, on en a pour un peu plus de 20 euros, moins que le tiers du coût de l'allocation d'une dolly professionnelle. La différence, c'est qu'on pourra la garder. Merci, monsieur. On se mange un taco ? Bonne idée. Je me sens super puissant avec ces gants. On est indestructible avec ça. Je pourrais construire n'importe quoi. Attention, ne faites pas cette expérience sans entraînement et sans les conseils d'un professionnel comme Eric. Surtout si vous n'avez pas sousclé de contrats d'assurance comme le nôtre. La plateforme est-elle assez grande pour la caméra et le cadreur ou seulement pour la caméra ? Juste la caméra. D'accord. Et on ne va utiliser que du bois et du PVC. Ça marche. Un peu de quincaillerie et l'élément fondamental des roues de roller. Eric a trouvé un paquet de roues de roller sur Internet pour seulement 4,20 euros. Voici le schéma détaillé. Tellement détaillé que je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Le design est dans la tête d'Eric. Mais il me dit que ça va donner à peu près ça. Couper des bouts de bois pour la plateforme et les rails, attacher les roues, poser les rails et filmer des super travelling. Normalement, il faudrait une scie circulaire. Pourquoi ? Ça permet une coupe plus nette et plus droite. Mais une scie sauteuse fera l'affaire. Joli. Fast touch. Ces pièces découpées serviront à faire tenir les rails et à former la plateforme de la dolly. C'est là que seront posées la caméra et le trépied. Je me sens homme avec une scie à la main. Ça se sent là. Ça devrait faire 70 cm. Pile poil. Pour que le montant du trépied soit bien équilibré, la plateforme est un triangle équilatéral renforcé par deux tasseaux de 50 par 100 mm. Vas-y. Super. J'ai encore beaucoup pas à prendre. Ça fait une petite cambrure. Maintenant, on va la fixer au tasseau. Laissement. Parfait. J'ai une montée de nerf d'adrénaline dans les veines. Je suis tellement remonté à bloc qu'en un tournement, on termine la plateforme et on est prêt pour les roues que l'on va fixer ensuite à la plateforme avec ces pièces métalliques qu'Eric a préfabriquées. Il a acheté une cornière d'angle, l'a découpée et y a percé des trous. Les roues seront fixées avec des écrous dans les gros trous. Les petits trous serviront à visser l'ensemble sur la base en bois. Un boulon. De rondelles. Une roue. Et un écrou. Maintenant, on a nos rails. Et si tu veux avoir une idée de comment ça va marcher, là, tu as le rail. Et ça glisse tout seul. Il ne reste plus qu'à préparer et à poser les rails. Le PVC entre en piste. Eric perce des trous dans les bouchons en PVC pour pouvoir les boulonner au tasseau de 25 par 70 mm et ainsi renforcer les rails. On va utiliser les boulons et les écrous de la cacaillerie. Quelques tours de vis plus tard, paf, notre rail est fini. Ça nous a pris à peu près 30 minutes. pour tout assembler. Fabriquer votre propre dolly pour la très modique somme de 34,50 euros, je ne suis pas inclus. Mais avant de poser les rails, il faut faire une dernière modification. Eric, je suis prêt. Quoi, tu t'es changé ? C'est une partie de mon costume de ninja. J'aime bien ça. Je voulais être sûr que ça rendait bien à l'image. Bien serré. Les rails sont prêts. La dolly. Vous vous rappelez la chaise de bureau ? Ça aurait été un cauchemar au montage son. Mais pas avec ça. La vache. Voilà. Complètement silencieux. Oui. C'est de la folie. Eric fixe le trépied avec du ruban adhésif. Mais vous pouvez aussi percer des trous dans le bois sur lequel le trépied est installé. Ouais. Je crois bien que oui. Alors installons la caméra. Je vais mettre mon masque de ninja. Première prise, une scène d'action. Ça tourne. Action. C'est zombie. On va en faire de l'origami. Magnifique. C'était bien ? Magnifique. Dans cette scène, les zombies ont complètement encerclé le quartier général des ninjas. Pour la première fois, les ninjas envisagent un échec. Il faut faire passer ce sentiment, d'accord ? Bon, je me mets dans la peau du personnage. Allons-y. Prêt ? Yeah. Ça tourne. Action. Sans ténèbres, il ne peut y avoir de lumière. Coupé. Magnifique. Et en une seule prise. Une seule prise. C'est le pouvoir du ninja blanc. Je me suis fait un claquage. Cette scène, c'est le moment culminant du film, où le ninja pense que tous les zombies sont morts, sauf un. Compris. Vous avez le choix ? Je l'ai. Cool. Prêt ? Yeah. Ça tourne. Action. Sans ninjas. Coupé. Génial. C'était bon ? C'est parfait. Ça rend bien ? C'est super réel. Sans ninjas. Sans ninjas. Cette dolly est génial, Eric. Maintenant, je sais que je peux faire le film que je veux faire. Et plein de réalisateurs indés doivent ressentir la même chose. J'en suis sûr. Et en plus, vous aviez ce foie à chouard sur vous. C'est un vrai. Sans ninjas. Merci, mon frère. Mais, on le tient à notre film. La leçon du jour, c'est qu'il existe une science du cinéma pas chère. Avec les voix de Benoît Dupac, Gérard Malabat, Marc Brunet, Patrick Béthune, Alexandre Donders et Pierre Tessier. Sous-titrage Société Radio-Canada